Le développement routier à Libreville a toujours été un enjeu majeur pour améliorer la mobilité urbaine et soutenir la croissance économique de la capitale gabonaise. Au fil des années, divers projets ont été lancés pour moderniser les infrastructures routières et répondre aux défis posés par l'urbanisation rapide et l'augmentation du parc automobile. Pendant longtemps, les résultats ont malheureusement été mitigés. C'est donc en toute logique que parmi les projets majeurs du Comité pour la transition et la restauration des institutions ont pu noter la réhabilitation des principales artères du Grand Libreville. Certaines des routes les plus fréquentées ont été réhabilitées, notamment les avenues et boulevards centraux. L'amélioration des infrastructures d'assainissement dans plusieurs quartiers, les travaux routiers incluent la mise à nouveau des systèmes d'assainissement pour prévenir les inondations et améliorer la durabilité des routes. De plus, les travaux d'extension de certaines voies ont été entrepris pour décongestionner le trafic. Notamment sur les axes stratégiques menant vers l'aéroport ou les zones industrielles. Depuis l'arrivée du CTRI, l'on observe également la mise en place de nouveaux feux de signalisation et éclairage public. Pour renforcer la sécurité, des feux de signalisation étaient installés dans plusieurs intersections critiques, accompagnés d'un éclairage public modernisé. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre plus large des efforts du CTRI pour améliorer les infrastructures du pays et répondre aux besoins croissants de la population urbaine. C'est également la preuve que le développement routier à Libreville est une priorité continue, avec des efforts pour moderniser, étendre et sécuriser le réseau routier en réponse aux besoins d'une ville en pleine expansion. Merci. Merci.